Si Hold Up n'avait pas existé, les anticomplotistes l'auraient inventé. C'est le produit parfait, un bloc de complotisme étalon en platine iridiée, déposé au pavillon de Breteuil à Sèvres, de très belles trouvailles, des intervenants dont certains ont passé le 38e parallèle comme des chefs, une bénédiction, altérée cependant parce que certes, on est content d'avoir raison et d'être la rationalité incarnée, mais quand même, l'époque est sombre et on rit moins. La terre plate et la lune creuse, on veut bien, ça c'est vraiment drôle. Mais QAnon, beaucoup moins, ça fait de la politique, le cas échéant, ça prend des armes. Au fusil près et du train où vont les choses, on pourrait bientôt avoir les mêmes à la maison. Ouais, QAnon, je vous rappelle qu'aux Etats-Unis, c'est des tarés et ils sont en train d'arriver en France. C'est flippant, hein, QAnon. D'ailleurs, on commence à les avoir. Pour l'heure, il n'est pas question de... il n'est question que de masques et de vaccins, ce qui n'est déjà pas rien, mais on sent bien que tous les autres sujets sont candidats. Ce qu'on sent bien également, c'est le degré auquel le camp de la raison se voit lui-même démuni et légèrement inquiet devant sa difficulté à élaborer des stratagèmes antidotes. Disons-le tout de suite, dans la disposition qui est la sienne, il n'est pas prêt d'en trouver la première. Ce qui est intéressant, c'est que la France s'américanise, les dérives des manifestations américaines, etc. Non, il dit les anticomplotistes le réinventer, pas les complotistes. Et je vous rappelle que dans la loi sécurité globale, il y a la permission pour les policiers de continuer, enfin pour les forces de l'ordre, de continuer de porter leurs armes lorsqu'ils ne sont pas en service dans les lieux publics, etc. Et ça, c'est beaucoup ce qui participe aux Etats-Unis au fait qu'il y a des gens qui se font tirer dessus. En France, il n'y a pas beaucoup de gens qui se font tirer dessus. Il y en a. Mais il y a beaucoup moins de cas comme aux Etats-Unis, de noirs qui se font tirer dessus par des flics et qui se font tuer à l'arme à feu par des flics. Et on est en train de s'approcher d'un système où ça deviendra de plus en plus possible que les flics vont commencer à se servir de leurs armes n'importe comment parce que de toute façon, on les laisse tout faire et on les laissera maintenant porter leurs armes partout où ils vont. En même temps, les gens qui héritent, ils ont plus de 50 ans, donc pauvres riches, ça sert à rien. Oui, en général. D'une forme à l'autre, mais la même. Le torrent de commentaires qui a immédiatement suscité la diffusion du documentaire est sans doute le premier signe qui trahit la fébrilité, du temps à passer depuis le mépris et les ricanements. Si encore, il n'y avait que la quantité, mais il faut voir la qualité. C'est peut-être là le trait le plus caractéristique de l'épisode Hold Up, que toutes les réactions médiatiques ou expertes suscitées par le documentaire ne font que reconduire les causes qui l'ont rendu possible. Faut penser aux causes qui l'ont rendu possible. What could possibly go wrong ? Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est flippant. Vraiment, c'est flippant. Moi, j'ai jamais compris ma sœur qui vit aux Etats-Unis, qui est partie vivre aux Etats-Unis, qui est partie faire un gosse aux Etats-Unis. Jamais de ma vie. Enfin, pas je foutrais les pieds là-bas parce que j'y suis déjà allé plusieurs fois. Mais jamais de la vie, j'irais vivre aux Etats-Unis. C'est vrai, c'est un pays de dingue, hein ? Les fortes analyses, reprises à peu près partout, ont d'abord fait assaut de savoirs professionnels par des professionnels. La musique inquiétante, la musique complotiste est toujours inquiétante. Le format interview d'experts sur fond sombre, le complotisme est sombre. Le montage, le montage monte. C'est-à-dire en fait, les ficelles ordinaires et grossières de tous les reportages de M6, TF1, LCI, BFM, France 2, etc. Et c'est bien parce que l'habitude de la bouillie de pensée a été installée de très longue date par ces formats médiatiques que les spectateurs de documentaires complotistes ne s'ouvrent d'aucun des dépaysements et se trouvent d'emblée en terrain formel connu, parfaitement réceptif et auront du mal à comprendre ce qui est standard professionnel ici, deviennent honteuses manipulations là. Oui, on dit aux gens, vous avez vu Hold Up, les musiques inquiétantes, le fond sombre, le montage, qui est juste un montage. En fait, c'est exactement déjà le même format qu'effectivement M6, TF1, LCI, BFM et France 2 utilisent depuis des années. Donc, on n'est pas en terrain inconnu. Au contraire, les médias ont participé à ce spectacle, à cette dramatisation de l'actualité, à cette dramatisation de l'information. Tout est ouf et une grossesse, par ailleurs, c'est en moyenne 3 000 dollars. Ouais, ça coûte cher. Oui, les musiques, le montage, le fond sombre, c'est dans tous les documentaires à la con de la télé. Mais les médias... C'est quoi ? C'est un chien qui rentre ? Bon. Mais les médias ont passé ce point d'inquiétude où l'on sent bien qu'on ne peut plus se contenter de la stigmatisation des cinglés. L'urgence maintenant, c'est de comprendre. Et là, sans partant de si loin et avec si peu de moyens... Alors, la science médiatique complotologique pioche pour refaire son retard et tout y passe. Il y a d'abord, nous dit très sérieusement Nicolas Selnik dans Libération, lui aussi a compris qu'il ne fallait plus se moquer. Alors, il écrit une lettre à son ami complotiste que... que l'un des ressorts positifs des adeptes de complot vient de l'impression d'avoir découvert ce qui devait rester caché. Mais Nicolas Selnik sait-il que ce vocable princeps de l'idéologie journalistique est décrypté ? Ce qui, si l'on suit bien l'étymologie, signifie précisément mettre à découvert ce qui était caché ? Eh oui, les journalistes, ils décryptent. Donc, ils mettent à découvert des choses qui étaient cryptiques, cryptées, cachées derrière des choses. Donc, c'est la même chose. Effectivement. Il n'est pas un organe de presse qui ne s'enorgueillisse pas de ces décryptages. Partout, ce ne sont que des décrypteurs. D'ailleurs, Abel Mestre et Lucie Soulier, qui consacrent un papier fleuve dont le monde a s'inquiété de la double épidémie de Covid et des théories complotistes, déplorent que l'audience de ces dernières soit devenue considérable, bien au-delà de celles des sites qui les décryptent. Le décryptage du décryptage. Pourquoi pas ? Même si je n'ai pas vu Hold Up, flemme sur tout. Ici, le parallélisme manifestement inaperçu entre les îlotes, pas les îlotes, Z-E-A, non, les îlotes, petites îles. Inaperçu entre les îlotes, tentant de découvrir ce qui devrait rester caché, et l'aristocratie des décrypteurs qui se compliquent de ce que le décryptage autorisé n'a jamais rien décrypté. Qu'il a même toujours consisté en cette forme particulière de recryptage, mais ici tout à fait inconsciente en quoi consiste le catéchisme néolibéral. Il suffit d'écouter un décrypteur, livré aux masses abruties, qu'il a la bonté d'éclairer le sens profond de la suppression de l'ISF, de la réduction de la dette publique, ou du démantèlement du code du travail pour être clair sur ce que décrypter signifie réellement, à savoir voiler dans les catégories de la pensée néolibérale. Voilà. Décrypter, aujourd'hui, ça veut dire utiliser le filtre néolibéral et l'appliquer à des initiatives néolibérales ou trop peu ou trop pas assez néolibérales. Perso, j'avais juste vérifié que... Pédigré, elle s'appelle presque Pédigré, de la... Ah oui, non, le Pédigré, c'est ça que tu voulais dire. Le Pédigré de la virologue chinoise qui prétendait que le Covid est une arme lancée sciemment pour saboter le mandat de Trump, c'est une oncologue. Une oncologue, ouais, je sais même pas exactement ce que c'est, les oncologues. T'façon, en général, quand ça finit par l'onologue... Ah non, c'est... Ah oui, non, c'est même pas une fausse... C'est même pas une... Pardon, désolé. Ah oui, c'est la carcinologie, d'accord. Moi, je connais le mot carcinologie, je connaissais pas le mot oncologue. Pardon. Oui, c'est ceux qui soignent les cancers. Enfin, diagnostic et traitement des cancers, l'oncologie. Pardon, je pensais que c'était un truc genre pseudo-science. Oui, non, mais... T'façon, la légitimité des gens ne vient pas du fait qu'ils sont spécialistes d'un sujet. Elle vient du fait qu'ils sont spécialistes, point. Il y a Laurent Alexandre, dont le métier, c'est de... de soigner le pipi des gens. Qui est urologue, je crois, en gros. Chirurgien urologue. Il se prétend spécialiste en tout. Parce qu'il est spécialiste en un truc. Donc, du coup, il a une parole qui est sacrée. Décrypter... Ah, bon. Alors, quand je lis Lordon, c'est vrai que j'ai souvent... C'est vrai que j'ai souvent Nikita avec moi. C'est vrai. Elle a entendu Lordon, elle s'est dit, moi aussi, je veux lire. Moi aussi, je veux venir. Moi aussi, je veux lire Lordon. Oui. Oui, bah oui, oui, oui. Bah oui, t'aimes bien Frédéric Lordon, toi. Alors, du coup, tu vas t'installer, tu vas faire quoi ? Oui, bah, mes genoux glissent, oui, pardon. Tu dis bonjour à Jean. T'as l'air contente. Décrypter... Oui. Ouais. Décrypter, c'est avoir admis que les gueux ne se contentent plus d'une simple injonction et entreprendent de leur donner des bonnes raisons. Par exemple, il faut supprimer l'ISF, sinon les cerveaux partiront. Là, c'est décrypter. Il faut réduire la fiscalité du capital pour financer nos entreprises. Tout est clair. Il faut fermer des lits pour que l'hôpital soit agile. Décryptage de qualité. Qui voudrait d'un hôpital podagre ou arthritique ? On comprend. Il faut réduire les dépenses publiques pour ne pas laisser la dette à nos enfants. Clarté économique, clarté morale, etc. Bon, effectivement, le décryptage, c'est très souvent expliqué par des logiques néolibérales. C'est une chaîne anticapitaliste, ça, c'est de l'animal bien élevé. Bon, oui, mais c'est elle qui lèche les Marx. Quand je lis le manifeste du Parti communiste, tu lèches mes livres de Marx. Ben oui. C'est très exaltant pour un journaliste de décrypter. Ça donne un grand sentiment d'utilité sociale. C'est comme une charité démocratique. Les gueux ne pouvaient pas apercevoir tout ça. Ça leur restait donc crypté. Du coup, on leur décrypte. Décrypter, c'est faire comprendre aux intéressés ce qu'on va leur faire. C'est pourquoi c'est nécessaire et pourquoi c'est bon pour eux. Et comme ils auront compris, ils seront contents, suppose-t-on. Si les malheureux décrypteurs savaient ce qu'on donnerait qu'on décrypte leur décryptage, ce que donnerait qu'on décrypte leur décryptage, ce qu'on porterait au jour, les abysses de raisonnements indigents, d'idées reçues, de servilités intellectuelles inconscientes, mais fièrement portées en bandoulières comme vérité d'initié. Les complotistes, en tout cas, ont parfaitement reçu le message du décryptage. À ceci près qu'à force de s'entendre administrer par d'autres un sens inaperçu du monde qui les bousille en leur expliquant qu'il est le meilleur possible, ils ont entrepris de s'en chercher à un autre par eux-mêmes. Mais ça ne donne sans doute pas des résultats bien fameux. Mais à décrypteurs, décrypteurs et demi, c'est le décryptage lui-même qui, pour permettre aux journalistes de les faire entendus, a installé l'idée qu'il y avait quelque chose à aller chercher dessous. Les complotistes les prennent au mot à ceci près que le quelque chose, des décrypteurs étant toujours la même chose, se mettent en devoir d'aller chercher autre chose. Donc, on a des décrypteurs qui nous disent « Vous voyez, tout ce qui se passe, en fait, c'est bien pour le néolibéralisme, donc du coup, c'est bien pour vous, vous allez avoir plus d'argent, vous allez être bien, le système, il ne vous veut que du bien. » Et sauf que, d'un autre côté, eux, ils remarquent que le système, il ne leur veut que du mal et que le système les bousille et que le monde du travail les bousille et que la finance les bousille, ils se disent « Bon, bah, écoute, si on n'arrête pas de me dire que le système ne me veut que du bien et qu'il ne m'arrive que du mal, ça veut dire qu'il y a des vérités cachées. » Bah oui. Il faut expliquer. Mais nous avons manqué de pédagogie, clairement. Je ne vois pas comment on va pouvoir expliquer qu'ils n'ont déjà que trop compris. C'est juste une phrase que je vois souvent quand une loi soulève la rue. Ouais, ouais, non, mais... Macron, c'est sa phrase préférée. « Nous avons manqué de pédagogie. » C'est pour ça qu'il y a eu les Gilets jaunes, parce qu'ils ont manqué de pédagogie. Ils ne leur ont pas assez expliqué pourquoi c'était très bien pour eux la taxe du fuel, pourquoi c'était très bien pour eux la baisse des APL, pourquoi c'était très bien pour eux toutes ces merdes qui nous ont foutues, pourquoi c'est très bien pour nous la réforme des retraites. C'est très bien pour nous la réforme des retraites. Mais pourquoi on se plaint ? Mais merde, on n'a rien compris, quoi. On n'a pas assez décrypté la réforme des retraites. On ne nous l'a pas assez bien expliqué. Ben forcément, moi, je manque de culture politique, je manque de réseaux militants, je manque de toutes ces choses-là. Je me dis, ben, s'ils me disent qu'un truc qui est si évidemment mauvais pour moi, eh bien pour moi, ça veut dire qu'il y a des complots. Mon père déteste les politiques qui utilisent le mot pédagogie. Il est prof. Ouais, tu m'étonnes. Barbara Stiegler, sur ce mot pédagogie, dit un truc très juste. Dans pédagogie, il y a... Pédos, j'imagine. Ouais, c'est ça. Pédia. Pédos. Ouais, je sais. Le grec, je savais le lire à une époque, mais... Les enfants. Oui. Oui, pédagogie, c'est apprendre aux enfants. Ça permet de maquiller l'autorité en réflexivité. Pédia, ouais, c'est ça. Alors, on va chercher pourquoi l'autodécryptage des dégueux décrypte de travers. Ici, la science complotologique est à son meilleur. Comme les sciences les plus avancées, elle isole des effets. Par exemple, la physique connaît l'effet Chrompton, l'effet Doppler, l'effet Einstein. La complotologie, pour sa part, dispose de l'effet millefeuille argumentatif. Impossible d'ouvrir un article sur Hold Up sans avoir à manger du millefeuille argumentatif. Une feuille de vrai, une feuille de faux, une feuille de vrai. Un journaliste de Mediapart va plus loin et pose gravement la question. Pourquoi nos cerveaux sont-ils si perméables ? À l'aberration complotiste. Non, pas de discrimination offensante. Cerveau, parce que c'est là-dedans que ça se passe. La réception du complotisme, c'est une affaire dans le cerveau. Un psychologue social dont la psychologie sociale n'a plus rien de social, c'est la grande tendance de la psychologie sociale, saisit aussitôt la perche du cerveau comme une invitation faite aux sciences cognitives et à leur panacée explicative. Le biais. Pourquoi le cerveau des complotistes erre-t-il ? Parce qu'il est en proie à des biais cognitifs. marche aussi avec Pourquoi votre fille est muette ? Elle est en proie à des biais auditifs. Après le biais pâtissier, celui du millefeuille, particulièrement traître avec toute cette crème, on ne sait pas plus si on mange des feuilles vraies ou des feuilles fausses, le biais de confirmation, puis le biais d'intentionnalité, à qui profite le crime, etc. De ce qu'il y a des biais, il en résulte que la pensée n'est pas droite. C'est scientifique. On a bien avancé. Oui, ça, on a bien avancé. Mais ça, c'est le grand problème et la grande crise des éthéticiens. Les éthéticiens, c'est des gens que j'ai beaucoup suivi à une époque parce que c'est intéressant de connaître les biais, etc. Mais si vous regardez des gens comme Assermant Dax, c'est des gens qui ont un mépris profond mais extrêmement profond de ce qu'il appelle lui-même les sciences molles, c'est-à-dire des sciences sociales, etc. Mais en l'occurrence, il n'y a que les sciences sociales, il n'y a que la psychologie sociale qui peut nous expliquer, la psychologie sociale, la sociologie, l'anthropologie, etc. qui peuvent nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a du complotisme, pourquoi est-ce qu'il y a des idées délirantes, pourquoi est-ce qu'il y a des pseudosciences. Mais non, eux, c'est des biais. Il faut combattre des biais. Il y a des biais. Il y a des biais qui font qu'on réfléchisse mal, qui font qu'on pense mal parce que notre cerveau, il est mal fait et il faut les combattre. Il faut dire, ah non, si tu dis ça, c'est un biais. Mais non, c'est crétin. C'est crétin comme manière de combattre le complot. C'est crétin comme manière de combattre les dérives. Ça ne fonctionne pas. Effectivement, ces biais existent. Ces biais sont utilisés. Des fois, volontairement, des fois consciemment. Effectivement, ces biais sont la raison pour laquelle c'est aussi acceptable pour notre cerveau. Mais ce n'est pas ça qui fait que le complot existe. Ce n'est pas ça qui fait que les pseudo-sciences existent. Le terme de science molle pour parler de science conjecturelle est déjà un biais. Bien sûr, science molle. Non mais ça va. J'ai beaucoup suivi aussi, mais Mandax me fait vraiment vriller. Il déteste les sciences sociales. Il est méprisant avec les gens qui ont des croissants s'erronés sans réfléchir aux origines du problème. Mais il est méprisant tout court, ce mec. C'est un connard. Parce qu'il pense que la zététique est une science dure. Non mais... Non, ce n'est pas une science, c'est une discipline. C'est une discipline à la con qui ne sert à rien. Pardon, mais vraiment, la zététique, moi j'en ai juste... Il y a des trucs super intéressants et j'écoute la tronche en live. J'écoutais la tronche en live, maintenant je ne peux plus. À serment d'acte, je ne peux plus. Je ne peux plus le blairer. Vlet Tapas, le truc de me rend très sympa. Mais à serment d'acte, je ne peux plus le blairer. En fait, je n'y arrive pas. La dernière fois, c'était un truc sur les... Sur les... Le dernier truc que j'ai regardé, c'était un truc sur la psychophobie. Et il a été psychophobe pendant tout le truc. Il a invité une dame pour parler du fait que schizophrène et autiste, c'était des mots qui étaient utilisés de manière péjorative, comme des insultes, etc. Et là, il dit, oui, oui, vraiment, les gens qui font ça, c'est des connards. Et tu regardes après, mais dans les 50 émissions précédentes, il traitait les gens de schizophrène et d'autiste et de trisomique. Bon. Et puis, il coupe la parole à ses invités, il essaye plus de parler qu'eux. Bon, bref, il m'énerve. Je préfère hygiène mentale. Oui, hygiène mentale, c'est très bien. Hygiène mentale, ça me plaît beaucoup plus. Bon, Dieu au Marc, c'est des années de travail pour s'imprégner de la pensée de l'auteur, forcément, quand on n'a pas abattu le boulot. Il y a de ça, il y a de ça, mais même, le problème, c'est que, comme Mandax, c'est un mec, il y a un doctorat en biologie, machin truc, qui est quelqu'un qui est très... Je pense qu'il a une estime de lui-même et il a une estime de ses pratiques et il a une estime de ses connaissances scientifiques qui est tellement haute qu'il va mépriser toutes les disciplines scientifiques qui ne sont pas issues du corpus mathématiques, quantiques, machin truc, tu sais, cette espèce de vision de la science qu'on a qui est un petit peu sacrée. Salut, je m'appelle Neigro. Super. Mais tu crois vraiment que je vais me faire ban parce que j'ai dit Neigro ? Non. Il y en a plein qui ont essayé avant toi, mais c'est bien, c'est bien, écoute. Merci Mars. Ah mais sur la psychophobie, on lui avait fait remarquer que ce n'était pas forcément pertinent d'appeler un psy pour en parler et parler à par exemple SOS Psychophobie pour en parler vu qu'ils sont spécialisés. Oui mais alors le psychiatre, parce que ce n'était pas un psychologue, c'était un psychiatre qu'il avait fait venir, avait fait son doctorat sur les schizophrènes et sur le fait que les schizophrènes souffrent énormément non seulement de leur maladie mais en plus des stigmates de la maladie, voilà, du fait qu'on associe à cette maladie des choses qui sont fausses et qui sont extrêmement dommageables. Et l'autre en mode la première fois que j'entends parler de ce collectif, il a bien fait ses recherches donc ouais tu m'étonnes. Qu'il aille sur les ACM bourdieusiennes voir s'il comprend bien le principe mathématique. Oh oui, puis même Lordon, Lordon il est bien sur les maths, sur la géométrie et tout. Mon premier bad, c'est si bon. Mais effectivement, les biais c'est très bien, super, faire des listes de biais. Génial, super intéressant de faire des listes de biais. À un moment cependant, le psychologue social se souvient qu'il y a social dans psychologie sociale et qu'il y a des inégalités assez énormes dans les sociétés modernes dont résulte logiquement que le complotisme prospère auprès des gens qui ont un plus faible degré d'éducation. On le pressentait, mais c'est quand même plus satisfaisant quand c'est établi par la science. Attention toutefois, la science a ses complexités. Quand Macron pense que les gilets jaunes sont soutenus par les russes, ou quand le sénateur PS François Patria à propos des mésaventures de DSK en 2011 envisage non pas la théorie du complot mais la théorie du piège, il est impossible d'y voir des bouffées complotistes. D'abord parce que François Patria l'écarte formellement, ensuite parce qu'il est assez évident que nous avons affaire à des personnes qui n'ont pas un faible degré d'éducation. Le complotisme, c'est la pathologie cognitive des pauvres. On ne tardera sans doute pas à établir que le jambon mouillé a des effets pernicieux sur le cortex préfrontal, et là, la psychologie sociale sera pleinement sociale ainsi que scientifique. En science, on valide les choses de façon collective, évidemment. Mais les logiques scientifiques, les logiques de la discipline scientifique, de la méthode scientifique sont appliquées aux sciences sociales. Je ne vois pas ce qui peut faire penser qu'il y a des sciences molles et des sciences dures. On va dire, oui, mais les sciences sociales, elles ont raconté quand même beaucoup de conneries dans l'histoire. Oui, parce que les sciences dures n'ont pas raconté de conneries. Bon. Voilà donc où en est la compréhension du fait complotiste dans les médias assistés de leurs experts satellites. D'où naît irrésistiblement un désir de compréhension de cette compréhension, ou plutôt de cette incompréhension, de cette compréhension tronquée sur l'essentiel. En réalité, que la formation des opinions reprenne toute liberté pour le meilleur et pour le pire, quand l'autorité des paroles institutionnelles est à terre. Ça n'a pas grand chose de surprenant. Mais pourquoi l'autorité des paroles institutionnelles est à terre ? C'est la question à laquelle les paroles institutionnelles ont le moins envie de répondre. On les comprend. L'examen de conscience promet d'être douloureux, d'autant s'en dispenser. Autant s'en dispenser. Et maintenir le problème bien circonscrit au cerveau des complotistes. Voilà. C'est la faute au cerveau. C'est la faute aux gens qui ont des biais. Le complotisme, c'est la faute aux gens qui ont des biais. Ben voilà. On ne le dit jamais assez. Le complotisme, c'est la faute aux gens qui ont des biais. Ce que l'aurice... Ce que l'autorité des paroles institutionnelles n'a pas été effondrée du dehors par quelque chose d'exogène, adverse, elle s'est auto-effondrée sous le poids de tous ces manquements. A commencer par le mensonge des institutions de pouvoir. Les institutions de pouvoir mentent. Mediator, Servier ment, De Pakin, Sanofi ment, Bridgestone, Bridgestone ment, 20 milliards de CICE pour créer un million d'emplois. Le MEDEF ment. Mais aussi Lubrizol, les pouvoirs publics mentent. Nucléaires, tout est sûr, les nucléocrates mentent. Loi de programmation de la recherche, Vidal ment, mais à un point extravagant. Violence policière, alors là, c'est la fête. Procureur, préfecture, IGPN, ministre, président de la République, tout le monde ment. Et avec une obscénité resplendissante qui ajoute beaucoup. Covid, hors concours. Le capitalisme néolibéral a déchaîné les intérêts les plus puissants. Or, là où les intérêts croissent, la vérité trépasse. C'est qu'il faut bien accommoder la contradiction entre des politiques publiques forcenées et les faits qu'elles font aux gens. Or, pour combler ce genre d'écart, quand on a décidé de ne pas toucher aux causes de l'écart, il n'y a que le secours des mots, alors on arrose généreusement avec du discours. Au début, on fait de la pédagogie, on décrypte, et puis quand le décryptage ne marche plus, il ne reste plus qu'à mentir, à soutenir ce qui n'est pas. La police républicaine ne se cagoule pas, elle agit à visage découvert. Ou ce qui n'est pas est. On ferme des lits pour améliorer l'accueil des malades. Quand il n'est pas pure et simple répression, le néolibéralisme finissant n'est plus qu'une piscine de mensonges. Nous baignons là-dedans. C'est devenu une habitude, et en même temps, on ne s'y habitue pas. Vient forcément le moment où l'autorité de la parole institutionnelle s'effondre, parce que l'écart entre ce qu'elle dit et ce que les gens expérimentent n'est plus soutenable d'aucune manière. Ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement vrai. Je regarde ce que vous disiez. Je regarde ce que vous disiez, c'est intéressant. Alors, attendez. C'est une façon de dire aux gens qu'ils sont bêtes. Oui, c'est ça, c'est une façon de dire aux gens qu'ils sont bêtes et qu'ils ne sont pas éduqués, etc. Autant la zététique, je la trouve intéressante pour m'auto-examiner, autant pour juger les gens que mille de francs, je ne vois pas... Mais c'est ça, la zététique, ça doit servir à ça. Lister des biais, pourquoi pas, mais sur soi-même, pas sur les autres. Pas sur les autres pour juger ce qu'ils font, pas sur les autres pour juger leurs facultés mentales, pas sur les autres pour les traiter de trisomiques ou d'autistes ou de schizophrènes ou de je ne sais pas quoi, comme le fait mon ex. Ah oui, je regarde ce que vous disiez, c'est quoi le problème ? En maths, on a longtemps cru que sigma facteur de i équivalent n multiplié par moins 1 à la puissance i était égal à 0. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Je n'ai rien compris, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai fait L. Allez vous éduquer, qui avait dit Mandax. Ouais, c'est ça. Avec son habitus de bourgeois de merde, là. Donc oui, ce que les gens expérimentent n'est plus soutenable et pourtant on leur dit que c'est très soutenable et que c'est très bien. Il avait osé me répondre qu'il n'était pas condescendant. Oui, mais moi, moi, AstronoGeek m'a dit qu'il n'était pas condescendant. Donc tu sais... Non, il m'a dit qu'il n'était pas... Ah, je ne sais plus. Un truc, mais genre, vraiment, tu penses au mot qu'il définit le plus AstronoGeek et c'était ça. Il me disait non, mais si tu oses me dire ça, crois-moi, tu vas me trouver. Je dis, mais oui, j'ose. Bien sûr que c'est vrai. Il m'avait dit quoi ? Ah, putain, je ne sais plus ce que c'était le mot, mais c'était vraiment... Ce n'était pas méprisant, mais c'était un truc dans le style. Tu as vu sa supériorité, il descendait pas mal pour aller à ton niveau. Mais je ne sais plus. C'était un truc genre méprisant. Attends, je ne sais pas si je peux retrouver ce tweet. Ah, mais non, il a supprimé tous ses tweets, AstronoGeek. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a tout supprimé. Tout ce qu'il a posté, tous ses tweets, de tout jamais, il a tout supprimé. Arrogant, je crois que c'était arrogant. Un truc comme ça. Mais bon, peu importe. Alors, ça part en glissement de terrain et tout s'en va avec. Notamment les médias d'accompagnement, précisément parce qu'ils auront accompagné, trop accompagné pendant trop longtemps, ils auront tant répété, tant ratifié et se seront tant empressés. Les complotistes voient l'esprit critique de la presse se réarmer dans la journée même de l'apparition d'un documentaire. Mais en matière d'esprit critique, ils se souviennent aussitôt des interviews de Léa Salamé, de Macron interrogé par TF1 France 2 BFM, de la soupe servie à la louche argentée, de la parole gouvernementale outrageusement mensongère, mais jamais reprise comme telle. Ils se souviennent de deux mois d'occultation totale des violences policières contre les gilets jaunes. Ils se souviennent du journalisme de préfecture qui a si longtemps débité tel quel les communiqués de Beauvau, certifié l'envahissement de la salpêtre par des casseurs. Souvenez-vous de ça, c'était pas Darmanin à l'époque, c'était Castaner qui disait que l'hôpital de la salpêtre, de la pitié salpêtrière avait été envahi par des gilets jaunes qui cassaient tout à l'intérieur et qui agressaient les soignons. Les soignons étaient là mais on n'a jamais été agressés. On n'a jamais été envahis ni agressés. Les gens, ils sont restés dans le hall. Certains médias protestent. Hop là. Oui. C'est quoi ? C'est un gros câlin, c'est ça ? Oui. Mais alors, les gros câlins, c'est compliqué pendant que je lis. Moi, j'aime bien les gros câlins avec toi, mais c'est un peu compliqué. Certains médias protestent. C'est injuste. Nous sommes en train de changer. Nous avons vu. Nous en parlons maintenant. Nous essayons des grands, des grandes reporters sur les ronds-points. mais nous avons à cœur de reprendre, prendre contact avec la vie des gens. Mais prendre entre parenthèses. Sans doute, mais c'est tellement tard, c'est tellement trop tard. Car ça fait des décennies que ça dure 30, 40 ans d'accompagnement, d'occultation sélective. Même pas par mauvais gestes. Par simple cécité. Faites d'être aveugle. De leçons faites, il faut s'adapter, il faut être compétitif, il faut accepter des sacrifices. L'Europe est notre avenir. Vous ne voulez tout de même pas que la France sorte de la mondialisation ? C'est long 30 ans de ce régime. Pendant que le chômage, la précarité, les inégalités, les suicides et les services publics explosent. Ça en fait du travail de sable dans les esprits. En fait, c'est très simple. Pourquoi les paroles institutionnelles s'effondrent-elles ? Parce que dans le même temps où elles présidaient au délabrement de la société, elles auront chacune dans leur genre ou trop menti, ou trop couvert, ou trop laissé passer, ou trop regardé ailleurs, ou trop léché, que ça s'est trop vu. Et qu'à un moment, ça se paye. Le complotisme en roue libre, c'est le moment de l'addition. Il faut vraiment être journaliste ou expert de conspiracy watch pour ne pas voir ça. 30 ans de ruines à petit feu de l'autorité institutionnelle. Et puis un beau jour, l'immeuble entier qui s'effondre. Le discrédit. Mais normalement, on sait ça. Le crédit détruit et ne se reconstruit pas rapidement. Maintenant, il y a des ruines qu'il va falloir faire au milieu des gravats pour un moment. On comprend que la plupart des médias qui comptent au nombre des gravats ne se résolvent pas à regarder le tableau. C'est bien pourquoi il fallait faire aussitôt un hold-up sur hold-up pour en fixer la compréhension et qu'elle n'en s'en aille surtout pas ailleurs. J'ai eu une prise de bec avec un monde riant qui avait insulté Elise Lucet en disant que les fake news et l'anti-science c'était sa faute. Sérieux ? Pourtant, un monde riant il me semblait qu'il était plutôt soft. Pour moi, il n'était pas contre ça. Un monde riant il ne me semblait pas. Peut-être. Elle en particulier. Journaliste de merde, diffamation, déni, insinuation, bidon, complotisme, célé, lobby. Après, Elise Lucet, elle a dit des conneries. Elise Lucet, elle a dit des grosses conneries qui ressemblaient beaucoup aux conneries que disaient les complotistes. Je ne sais pas si c'est ça que voulait dire un monde riant. En l'occurrence, on ne va pas revenir sur le débat du glyphosate, mais elle en a dit des conneries sur le glyphosate. Le travail de Lucet est intéressant, mais il faut faire attention à ce qu'elle dit, en effet. Oui, il faut faire attention à ce qu'elle dit quand même. Moi, j'aime beaucoup beaucoup de choses qu'elle a faites, mais quand elle est accusée de complotisme les gens qui défendaient le glyphosate en sachant que il y a quand même un consensus scientifique sur le fait que les seules alternatives qui existent au glyphosate sont 20 à 30 fois pires que le glyphosate et qu'a priori, il n'y a pas de lien entre cancérogénité et glyphosate qui soit établi. Ça, ce n'est pas des scientifiques payés par des labos privés ou des trucs comme ça qui disent ça. Ça, c'est des vrais scientifiques, certains très compétents dans des revues qui sont revues par les pairs, etc. J'avais bien aimé le lobbyiste qui s'était sauvé en courant alors qu'elle arrivait pour l'interroger. Le mec était devenu champion du monde de sprint. Je ne sais plus sur quel truc elle avait interrogé des patrons. Je crois que c'était sur Carrefour ou des conneries comme ça. Non, c'était sur Lidl, le patron de Lidl quand elle a été la voir. C'était génial. Mais c'est vrai qu'elle fait un peu cracher les patrons de temps en temps donc moi, je n'ai pas trop envie de cracher dans la soupe. En attendant, la soupe est renversée et on a les complotistes sur les bras. Comment faire ? On a compris que l'heure de les traiter de cinglés était pensée et qu'il urge maintenant de trouver autre chose pour endiguer la marée. Mais quoi ? Dans les médias, pas grand chose, hélas. En tout cas, pas ça. Il va falloir se faire à l'idée que la ruine des constructions de longue période comme le crédit fait à la parole institutionnelle ne se répare pas que par des reconstructions de longue période. Par exemple, la destruction présente de la chaîne éducation-recherche prendra des décennies à être surmontée. Ah oui, tout ce qu'on est en train de détruire, ça va prendre des années avant de réussir à le reconstruire. Tant que la phalange anticomplotiste continuera d'apparaître telle qu'elle est, c'est-à-dire soudée au bloc des pouvoirs, le crédit de l'ensemble restera à zéro. En réalité, tant que la masse média ne se fragmentera pas, tant que ne s'en détachera pas une fraction significative qui rompe avec la position globale de ratification de l'ordre néolibéral et de déférence à l'endroit de tous ses pouvoirs, les clients du complotisme continueront de n'y voir qu'un appareil homogène de propagande et d'aller chercher ailleurs. Les gens ne vont chercher un ailleurs au-dehors que lorsque le champ institutionnel a échoué à aménager un ailleurs au-dedans. Mais quel aggiornamento, quelle révision déchirante cette rupture maintenant ne suppose-t-elle pas ? Bon. Moi, ça me fait penser beaucoup à des études qui étaient parues, je crois que c'était sur Libé ou Le Monde ou je ne sais plus quoi qui s'alarmaient du fait que les jeunes aujourd'hui ne se renseignaient sur l'actualité qu'à travers les réseaux sociaux et que la plupart des jeunes ne se renseignaient sur l'actualité qu'à travers des réseaux sociaux et qui disaient que c'était catastrophique et qu'on arrivait vers des générations dégénérées, tous complotistes parce que les réseaux sociaux, vous comprenez, c'est quand même dangereux, on ne sait pas ce qu'on peut y trouver, Facebook, les algorithmes, etc. Moi, je ne me renseigne sur l'actualité qu'à travers les réseaux sociaux et c'est bizarre parce qu'au mois de mars, je savais déjà qu'il y aurait une deuxième vague en octobre alors que les journalistes de CNews, de BFM, de LCI, etc. ils ne le savaient pas. C'est marrant parce qu'eux, ils lisent les journaux, tu vois. C'est bizarre, tu vois. Plein de trucs comme ça, des trucs où j'ai des informations qui sont beaucoup plus pertinentes du fait que je ne m'informe que sur les réseaux sociaux mais parce que je suis les bonnes personnes, parce que je fais partie d'une génération qui a appris à se servir des réseaux sociaux. Forcément, les vieux de 50 ans qui sont sur Facebook, ils ne vont tomber que sur des conneries complotistes mais parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Les jeunes sont souvent plus renseignés que les vieux à propos des fake news en plus, les vieux, ben voilà, like plus de trucs de complotistes, ben voilà. Non mais, moi je ne me renseigne que sur les autres. Alors, de temps en temps, j'achète le journal, je me suis abonné à Mediapart, mais c'est super récent tout ça. C'est super récent. Pour l'heure, incapable, la parole autorisée cherche fébrilement quelque autre ressource mais forcément au voisinage de ses formes de pensée invétérée. Idées de génie et de redéploiement pédagogique, on va aller leur parler. Mais gentiment, cette fois, on va leur écrire des lettres en leur disant qui sont nos amis. C'est donc la version libération, il y a celle du monde. Vous savez, le truc, lettres à mon ami complotiste. Si l'ambiance générale n'était pas si flippante, ce serait à se rouler par terre de rire. Tout y est. On va chercher Tristan Mendes France, lui, explique à peu près qu'on a le stock des zinzins sur les bras et qu'avec eux, c'est foutu, il faudra faire avec. Mais que tout notre effort doit aller à enrées créer les nouveaux recrutements. Il faut viser les primo-arrivants, faire de la prévention. Valérie Gounet a déjà commencé, elle mène, nous explique le monde, de nombreux ateliers avec l'observation du complotisme auprès d'enfants. Il faut prendre les primo-arrivants de loin. Tout le problème de l'anticomplotisme, c'est qu'il peut prononcer l'âme claire, une phrase pareille qui, normalement, devrait faire froid dans le dos. Il faut aller prendre les primo-arrivants, il faut aller chercher les gens dès leur enfance. Effectivement, ça fait flipper, quoi. Il faut aller chercher les gens dès leur enfance C'est flippant. Qu'on n'aille pas croire à une telle embardée individuelle, c'est la ligne générale. Le nouvel expert gyroscopique, il tourne sur à peu près sur tous les médias, France Culture, Le Monde, Regarde, Thomas Huchon, pense également qu'il faut faire de l'éducation aux médias, en gros, de la prévention pour vacciner contre l'épidémie de fake news. On se croirait au point de presse de Jérôme Salomon et ce n'est pas un hasard, car c'est cela qu'on trouve dans une tête d'anticomplotistes, des images de bassilles, des prophylaxies, de cordons sanitaires, de politique, aucunement. Ce n'est pas une affaire de politique ou de discours politique, c'est une affaire médicale. On voit d'ici à quoi pourra ressembler l'éducation ou plutôt la rééducation aux médias. L'essentiel est que l'analyse du complotisme soit ramenée à son cadre d'un côté pathologique de l'autre pédagogique. Et puis dans le camp école réaménagée, les éducateurs, nous est-il désormais garantis, seront pleins d'empathie et d'écoute. La diffusion du complotisme, conclut l'article du Monde, pose un défi à une multitude d'acteurs qui doivent plus que jamais prendre le temps d'expliquer, de démontrer sans ostraciser ni caricaturer. De ne rien comprendre à ce point, c'en est extravagant. Finalement, rien n'a bougé, d'un iota. Le complotisme a encore de beaux jours devant lui. On se croirait revenu dans Tintin au Congo mais où on aurait rappelé les missionnaires pour leur faire faire une UV de psycho avant de les renvoyer sur le terrain. Nous n'économiserons ni notre patience ni notre bonté pour vous faire apercevoir que les esprits de la forêt n'existent pas puisque ce qui existe, c'est Dieu. Voilà. C'est formidable. Les complots n'existent pas. Ce qui existe, c'est le néolibéralisme. C'est ça qu'on veut nous faire avaler dès le plus jeune âge. Ça, c'est formidable. Les jeunes sont souvent plus rentrés. Les jeunes... Les jeunes... Oui. Allez, va voir maintenant. Hop là. Les journalistes ne lisent pas forcément de journaux. Les journalistes, ils font des points presse. Ils font des... Comment dire ? Pas des points presse parce que c'est ce que fait le jour gouvernement mais ils font des revues de presse. Il n'y a qu'à voir les chaînes de débiles qui se répondaient à l'origine par les SMS puis par Facebook maintenant, WhatsApp. Les complots, c'est le néolibéralisme. Non, ce n'est pas ça qu'il dit qu'on remplace dans la tête des gens complots par néolibéralisme. On dit non, non, mais il n'y a pas de complot sur le fait que les masques, ce n'est pas utile. Les masques, ce n'est vraiment pas utile. Il n'y a pas de complot sur le fait que la réforme des retraites, ça nous nuit. La réforme des retraites ne nous nuit pas. La réforme des retraites, elle est bien pour tout le monde. On essaye de faire croire à un monde qui nous veut du bien et à un monde qui veut du bien à tout le monde. Donc, on essaye de créer des aspirations néolibérales chez les gens et on espère que les gens vont croire que le monde leur veut du bien et qu'il n'y a pas de complot. Forcément, les gens, ils voient bien que le monde les bousille, que le système néolibéral les bousille, que le travail les bousille. Donc, ils se disent qu'il y a des complots. Mais il y en a certainement partout, du coup. Donc, du coup, ils vont se renseigner sur des sites complotistes. Mais tout ça, ce n'est pas la faute aux biacs cognitifs. Les biacs cognitifs, c'est un produit de tout ça. Ce n'est pas la faute aux biacs cognitifs. Tout le monde veut devenir millionnaire, c'est ça. Donc, bon, voilà, j'aimais beaucoup cette conclusion. J'aime beaucoup cet article de Lordon et effectivement, un grand tacle dans la gueule des zététiciens. Ça aurait été bien qu'ils les connaissent plus parce qu'ils ne parlent pas de la zététique YouTube. Ils ne parlent pas de tout le milieu de la zététique YouTube. Lui, il parle du milieu qu'il connaît, c'est-à-dire le milieu journalistique, de Conspiracy Watch, de les décrypteurs du monde, etc. Au lieu de nier que les problèmes ne sont pas dus à des entités toutes puissantes, on nie les problèmes. On se retrouve surtout dans une situation où les seules réponses qu'on nous propose, effectivement, ne sont tellement peu convaincantes que qu'on va aller chercher ailleurs et qu'on ne va pas forcément aller chercher au bon endroit, quoi. euh... ...